Alors, je vais vous partager une petite réflexion sur la musique. Je ne parlerai pas de paroles aujourd'hui, même si c'est catastrophique, mais je vais m'attarder sur l'autotune. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi l'autotune ? C'est ce qu'on appelle un plugin dans le jargon. C'est un matériel logiciel ou physique qui va se brancher ou s'ajouter à votre dispositif d'enregistrement ou de mix. Et ce matériel, il va modifier votre voix. Aujourd'hui, par exemple, dans le rap en particulier, à 80% minimum, voire 90%, tous les morceaux que vous entendez, ils sont blindés d'autotune, soit dans le refrain, soit dans l'ensemble de la chanson. C'est ce qui donne cet aspect synthétique et robotique à la voix. Je pense que vous voyez tous de quoi je parle. Alors, ce plugin, parmi d'autres d'ailleurs, il va permettre à des voix de casserole de chanter plus ou moins juste. En contrepartie, ils auront une voix de robot, ce qui n'est pas anodin. Et ça va permettre à des gens, souvent sans talent, de pouvoir être compétitifs avec des chanteurs à voix, de pouvoir faire des refrains chantés, entraînant. Je ne vais pas vous parler aujourd'hui des fréquences qui sont utilisées, qui sont très importantes et qui activent des parties du cerveau reptilien. Ça demanderait beaucoup de temps. Mais en tout cas, ce serait pas mal de s'y pencher un de ces quatre. Alors, pourquoi aujourd'hui, on a autant d'autotune dans la musique et en particulier dans le rap trap, ce qui constitue le premier marché chez les plus gros consommateurs de musique, c'est-à-dire la tranche d'âge 12-25 à peu près ? C'est une expérience qui a parfaitement fonctionné. Cette expérience, elle consiste à vous faire rentrer insidieusement dans le transhumanisme et dans l'intelligence artificielle via le premier outil de propagande et de programmation mentale qui existe à ce jour, j'ai nommé la musique. Si vous connaissez des gens qui ont testé l'autotune, ils vous diront tous que c'est un jeu d'enfant. Ça permet donc à des pseudo-artistes de s'augmenter artificiellement en compétences. Et là où c'est très vicieux, c'est que des personnes n'ayant aucune voix ont commencé à être compétitifs avec des chanteurs. Et là où c'est devenu encore plus vicieux par la suite, c'est que ces personnes ont détrôné des vrais chanteurs et chanteuses à un point que ces vrais chanteurs ont commencé à se mettre eux-mêmes à l'autotune. Et le processus que je viens de vous décrire, préparez-vous à ce qu'il touche toutes les branches de la société et tous les domaines de compétences. C'est ça l'intelligence artificielle et c'est un des périls de l'intelligence artificielle. Ce que veulent les gens qui nous dirigent, c'est que, déjà, que l'humain se sente faible et qu'il ait une estime de lui complètement éclatée, qu'il se pense complètement incapable de réaliser de grandes ou de belles choses sans l'aide de l'intelligence artificielle. En opposition, ils veulent que l'humain se sente fort et puissant avec ses nouveaux outils, d'ailleurs comme le smartphone, ce qui revient à penser que l'homme se réinvente, qu'il s'augmente, il devient donc son propre créateur, donc, entre guillemets, son propre dieu. Ils veulent qu'on place aussi toute notre confiance dans ses nouveaux outils. Ce qu'ils veulent à terme également, c'est qu'on pense que la création est faible et imparfaite alors qu'elle est faite en toute vérité, en tout équilibre. Alors, n'allez pas me dire que quelqu'un est capable de créer un humain ou un océan ou un arbre ou un insecte, aussi petit soit-il, on sait tous que c'est strictement impossible. Ce qui se passe dans la musique, c'est une forme de préparation mentale, une ingénierie sociale et une manipulation médiatique, bien sûr, puisque c'est les médias qui font le succès des artistes et une manipulation algorithmique, j'ai envie de dire, parce qu'avec l'ère d'Internet, c'est comme ça aujourd'hui, mais c'est surtout aussi un échantillon de ce qu'on va vivre en société. Alors certes, l'intelligence artificielle aura quelques avantages, on vous mettra ces avantages comme exemple partout pour vous les faire accepter, on parlera forcément de la santé à ce moment-là, mais le fond de l'histoire, il sera terrible puisque lorsque les humains ne s'augmenteront pas sur le plan physique ou matériel, ou peut-être psychique et mental même, alors les humains, dits humbles, seront jugés comme faibles, peu compétitifs, voire dépassés, et ils risqueront à un moment même de passer pour des fous rétrogrades, et les fous, eux, passeront pour des gens normaux, ce qui est déjà d'ailleurs le cas. Alors grâce à l'autotune, on peut déjà un peu analyser quels sont les effets pervers de l'augmentation de l'humain, déjà tout le monde peut, donc tout le monde veut être une star, tout le monde veut être riche, même les médiocres et les incompétents, avec ce que ça importe au niveau familial et sociétal, le marché de la musique est surchargé, ce qui cause un déséquilibre et une surconsommation de la musique chez les jeunes, avec une satisfaction de très courte durée, qui les amène toujours à rechercher rapidement de la nouveauté et un nouveau shoot de dopamine auditive, j'ai envie de dire. Ajouter à ça la surenchère de pseudo-créativité et de paroles dégueulasses multipliées par le nombre de morceaux qui sortent à la minute, etc. Et là, ça commence à occasionner un très gros déséquilibre. Donc en dépit de la volonté divine et des sensibilités de chacun, toutes ces personnes qui utilisent cette pseudo-intelligence pour se donner des nouvelles capacités et des nouveaux talents sans se chercher et sans même se trouver soi-même, finissent par avoir un égo explosif puisqu'elles se sentent capables de tout et même d'être une star. Donc j'ai pris cet exemple concret d'intelligence artificielle qui gangrène un milieu et j'ai fait cet audio pour vous démontrer que l'IA finit toujours par dénaturer et déséquilibrer tout ce qu'elle touche, surtout quand on l'utilise sans garde-fou et à outrance. Donc ceci n'est qu'un exemple à projeter sur d'autres domaines et à replacer bien sûr dans d'autres contextes. L'autotune vous donne une voix de robot et c'est loin d'être anodin. Je vous dis à plus pour de nouvelles réflexions. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !